Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex, matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer dans ce range d'évolution court-moyen terme avec donc comme support ici la zone des 1.1140 qui a récemment été testée ici par la paire de devises d'une manière très précise comme on l'avait déjà vu. On reste plutôt ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle donc en absence ici de rebond technique viable. On peut s'attendre à un rapide retour ici sur cette zone des 1.1140. En cas de test ici rapproché du précédent, on peut s'attendre à une probabilité plus forte d'avoir une rupture de cette zone de support auquel cas nous aurions un nouvel objectif baissier qui se situe à 1.10 pour la paire de devises euro-dollar. Sur l'or hier j'attirais votre attention sur le fait que nous avions une cassure ici avec un retour en test ici sur la zone de support. Alors il suffit de peu de choses puisque si on repositionne ici cette zone de support oblique en fonction ici des points bas significatifs que nous avons donc sur ce graphe avec par exemple ici comme dernier point de référence la dernière phase d'accélération baissière qu'a connue le métal jaune. Et bien nous pouvons constater ici que sur la phase d'évolution actuelle on a bien ici test ici du support rupture et on retrouve ici les contacts qui nous font penser que ce support pourrait être devenu résistant. Ce qui plus est on évolue ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle qui vient converger avec cette ancienne zone de support. Donc on serait plutôt utile sur une dynamique baissière tant que les cours ne repassent pas ici durablement au delà des 1278 dollars l'once. Et actuellement nous sommes plutôt sur un objectif de retour sur la zone ici des 1264 dollars l'once. Et puis sur le WTI j'attirais votre attention hier sur le fait que nous avions une continuité haussière ici du mouvement par le fait que nous étions ici sur un test comme un support de la zone des 62.72 auquel suivait un test ici un retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Mais je soulignais aussi l'absence de nouveaux points significatifs sur cette phase et bien on l'a confirmé puisque nous avons ici un signal de retournement avec donc un petit contact ici sur la bande de Bollinger inférieure. Un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle suivi d'une accélération ce qui valide donc le retournement de tendance. Donc d'un point de vue global on invalide ici la sortie haussière liée à la rupture haussière des 62.72 et on peut penser que les cours pourraient revenir assez rapidement ici sur la zone des 60.32 à moins que nous ayons ici cette zone de support qui est en train de se développer et qui pourrait nous donner ici un rebond technique. Mais on voit ici qu'elle a été déjà attaquée donc si un rebond technique ici venait à se mettre en place et bien on surveillera un éventuel contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre si on inscrit de nouveaux points bas significatifs et bien effectivement l'objectif sera un retour ici sur la zone des 60.32 dollars le baril. Et puis enfin sur le bitcoin et bien nous sommes dans une phase de totale neutralisation ici sur la monnaie virtuelle puisqu'après avoir touché ici la résistance des 8.260 dollars et bien le bitcoin donc oscille entre cette zone et puis la zone intermédiaire des 7.590 dollars. Donc on est proche ici des 8.000 dollars on se stabilise autour de la moyenne mobile 20 exponentielle qui agit plutôt comme support actuellement. On est dans une tendance ici qui reste dans le fond plutôt haussière puisque nous avons ici une impulsion qui a porté donc les cours sur cette zone de résistance à plusieurs reprises. Alors attention toutefois pour éviter d'avoir ici ce genre de configuration si on venait à casser ici à zone des 7.590 points et bien on pourrait mettre en péril ici la zone des 6.790. Et même je dirais si même cette zone des 6.680 ici venait à être cassée à la baisse et bien on aurait donc la validation de ce double top qui mécaniquement pourrait nous donner un objectif à minima de retour ici sur la zone des 5.800 dollars. Donc tant que l'on reste ici au dessus des 7.590 il n'y a pas de risque au contraire on serait plus ici sur une possibilité d'avoir un type de formation genre tasse avec ans mais en cas de rupture ici des 7.590 points attention ici à la zone des 6.790 dollars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et Bitcoin. Passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?